clap bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec un nouvel angle de vue est ce qu'on s'en fout oui énormément messieurs dames bienvenue sur l'épisode 2 de tu avais un boulot Thierry c'est un gars on lui a dit écoute tu as juste à faire ça voilà je m'en vais je vais chercher un café quand je reviens c'est fini c'est facile voilà on sait avec toute l'équipe que t'es pas fut fut mais tu devrais vraiment y arriver c'est tout simple d'accord donc on va boire un café on revient tu nous fais ça c'est bon pour toi je savais que je pouvais compter sur toi en fait non on ne pouvait pas compter sur lui voilà je pense vraiment que j'ai résumé le concept vous avez vu ça sur internet moultes et moultes fois c'est parti pour tu avais un boulot et tu l'as mal fait enfin ça c'est triste et au moment où tu dois t'en rendre compte ça doit être un moment très nul dans ta vie c'est tout simple vous l'avez compris c'est un stade de football américain d'accord et donc ils ont pas un logo au centre un petit peu comme sur le rond central au foot sauf que comme il n'y a pas de rond central c'est des lignes et bah c'est facile de se tromper et de pas placer exactement le logo au centre du terrain t'as pas le recul là c'est facile de se rendre compte de l'erreur mais quand t'es sur le terrain tu t'en rends pas compte je suis en train de défendre le gars je le connais en fait c'est un cousin il habite dans l'ohio il s'appelle jack pas du tout vraiment je vous raconte l'histoire un petit peu je pense tu peins ton logo comme ça pendant trois jours tu dis putain qu'est ce qu'il est beau ce m j'en ai peint des m rouge et jaune sur pelouse c'est mon métier depuis 30 ans mais celui là oh la la quelle mais c'est une oeuvre d'art en fait donc là forcément jack de l'ohio qu'est ce qu'il fait il va prendre un peu de recul sur son oeuvre d'art donc il monte sur les gradins il monte tac 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 pour observer son oeuvre d'art et là qu'est ce qu'il voit je pense que dans ces cas là à la place du gars qui a peint ça tu te dis dans ta tête est ce qu'il serait pas plus simple de décaler le stade entier de 10 mètres parce que flemme en fait oh non bon allez suivant Attends c'est une vidéo oh putain ok donc c'est un truc de secourisme sur cheval très bien stylé de ouf moi un jour s'il m'arrive quelque chose j'ai envie de me faire secourir par un cheval bah non du coup tu as vraiment essayé de faire un croche pas de tâche il y avait quelqu'un où c'était un mannequin parce que là depuis on a inventé ce qu'on appelle dans le jargon du secourisme les ambulances motorisées qui sont tellement plus stable alors pour la petite anecdote parce que j'ai toujours un truc à raconter je me suis cassé la jambe double tibia perronné dans une piscine à boules j'aurais pu dire du parachutisme à l'armée ou un truc stylé parcours du combattant non non j'ai sauté dans une piscine à boules à l'âge de 14 ans double fracture tibia perronné voilà ça c'est mon histoire et du coup quand les pompiers sont venus me chercher qui m'ont mis dans une espèce de coque machin là pour me ramener à l'hôpital chaque millimètre de discontinuité sur le bitume routier m'infligeait une douleur inacceptable au niveau de ma jambe un dos d'âne c'est je me tirer une balle c'est bon bon heureusement c'est pas quelqu'un dedans parce que alors là regarde le gars il essaye de faire un croche pâte au cheval c'est quoi ce malade c'est quoi ce terroriste qui fait ça non mais attendez dans les commentaires des gens qui font de l'équitation est ce que quand un cheval part au galop et hors de contrôle est ce que la bonne technique c'est se jeter dessous non je ne crois pas c'est toi qui va finir sur le cheval et on va te ramener à l'hosto abruti suivant Oh c'est trop bien il ya le plan oh quel bonheur c'est le meilleur bah monsieur j'ai respecté le plan vous pouvez rien dire mais vraiment le gars pose l'escalier et se dit c'est ok il ya juste en fait là à faire un système de tu vois où tu passes ta jambe et c'est bon ça monte ça ne peut qu'être fait par un être humain qui n'a jamais vu d'escalier de sa vie il a toujours grandi dans une maison de plein pied c'est obligé au début il pose la première partie de l'escalier bon le premier montant jusque là tout va bien mais au moment de poser le deuxième il se dit pas il ya un souci non mais mais tu imagines tu rentres le soir tu fais alors aujourd'hui vous avez posé l'escal c'est à dire qu'un artisan qui te fait ça tu le laisse pas finir ton chantier non mais vraiment tu lui dis écoutez vous allez rentrer chez vous prendre une tisane et réfléchir sur votre vie suivant Oh waouh il n'y a rien qui va le raisin c'est une tomate l'ananas une patate et la cerise un poivron fin et bah l'éducation des enfants dans ce pays là je veux pas savoir je pense qu'ils avaient un tableur excel avec les images et les noms il ya une ligne qui c'est tu vois en vrai moi qui lis avec ma femme tous les soirs des histoires à notre fille tu vois et bah on lit des trucs comme ça et sur les livres on tombe sur des erreurs sauf que la moindre erreur dans un livre pour enfants pour moi c'est un scandale l'autre jour vous allez voir c'est un scandale vous allez être vous aussi scandalisé par ce que je veux dire ça va finir en top tendance twitter j'achète un imagier tu vois un imagier pour enfants il ya une voiture et en dessous il ya marqué une voiture ou alors un avion et en dessous il ya marqué un avion quand tu es bébé tu sais pas un avion si c'est un chou fleur ou un avion tu sais pas du coup le soir on lui lit et ma fille a dit c'est quoi ça c'est quoi ça trop bien c'est trop mignon c'est incroyable tiens-toi bien il ya une image de pelleteuse voici une pelleteuse et en dessous il ya marqué le tractopelle alors que c'est ça un tractopelle franchement ça me dégoûte comment tu veux mettre en confiance l'enfant si quand il voit une pelleteuse il dit papa tractopelle alors vous ça vous fait rien vous ça vous laisse de marbre finalement ah non mais là je me suis un petit peu emporté on passe à la suite Messieurs dames et bien si vous appréciez cette vidéo que vous êtes actuellement en train de passer un bon moment n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à activer la cloche toutes les notifications pour recevoir toutes les notifications c'était dans le titre parce que sinon vous les recevez pas et c'est dommage vous savez pas quand est ce qu'il y a des prochaines vidéos et vous savez pas du coup quand est ce que vous pouvez passer un bon moment c'est même con ouais je trouve ça dommage voilà on continue la vidéo c'est donc ça qu'ils font les douaniers enfin quand je dis douaniers je dis police aux frontières plutôt voilà de par leur métier ils peuvent pas faire des vannes avec les gens tu vois ya potentiellement un terroriste ou un gars pas clair tu peux pas faire des vannes quand t'es douaniers et en fait du coup tu sais pas trop ce qu'ils font derrière leur ordinateur tu sais pas trop s'ils tapent un fortnight s'ils sont sur un top 1 ou s'ils check ton passeport vraiment on sait pas bon bah là a priori elle avait pas fortnight parce que ça a pas l'air de tourner sur son pc mais elle était dans le délire le plus drôle c'est la tête de la femme qui est en train d'attendre il y a tellement de monde derrière c'est un scandale pour moi ça résume parfaitement bien l'administration française l'administration française c'est une partie de solitaire imprimer cette phrase faites-en ce que vous voulez on passe à la suite mais quoi attendez cette série de vidéos là est typiquement caractérisé par les lignes sur la route il y a plein d'images qu'on a vu dans le premier épisode et dans les autres vidéos que vous avez pu voir sur internet où il y a des erreurs de ligne mais là mais comment tu peux laisser ça pourquoi tu te dis pas on va effacer on va refaire là vraiment la personne qui a fait ça s'est dit une chose qu'on s'est peut-être tous dit à un moment quand on devait faire un truc chiant et qu'on a raté ça se verra pas et bien laisse moi te dire jack de l'ohio parce que c'est le même ça se voit on le voit très bien qu'il y a un truc qui va pas d'accord après là je t'avoue je sais pas si je peux dépasser ou pas là je sais pas si je peux doubler je sais pas c'est à dire qu'au code de la route il n'y a pas une question qui fait dans cette situation réponse à je réalise un 360 backflip avec ma twingo j'arrête mon véhicule sur le bas côté à l'aide d'un détergent j'efface la ligne mal réalisée et j'en effectue une nouvelle de manière droite réponse c j'annule ma vie complètement et je contacte la mairie cette question du code n'existe pas mais elle devrait exister puisque cette situation existe sur la route suivant quel bonheur mais c'est incroyable résumons la psychologie du poseur de ventilateur dans cette situation étape 1 oh là là ce ventilateur ne passera jamais étape 2 à moins que étape 3 nous n'avons qu'à découper l'élément qui nous gêne dans cette situation afin de faire passer le ventilateur étape 4 heureusement ce n'est pas du tout une poutre qui permet de soutenir l'intégralité de l'édifice à la limite faire une découpe pour faire passer le ventilateur je trouve ça un peu stylé mais le faire dans un poteau qui porte potentiellement toute la maison je ne sais pas en tout cas c'est sûr que dans la maison les escaliers sont comme ça et l'aller pour accéder à ta porte d'entrée elle est comme ça c'est sûr c'est un pas complet huuuuubant mais soyons clairs je m'en bats les reins du foot mais pour la première fois de ma vie je veux jouer au foot sur ça mais tout de suite en fait je veux jouer au foot sur ce terrain c'est génial ah ouais mais les stratégies sont folles en fait tu joues en haut ou en bas à gauche ou à droite que tu joues à gauche haut ou gauche bas incroyable mec le gardien de but il est comme ça incroyable suivant mais non mais non mais non mais non mais là mais c'est du foutage de gueule ahahah mais quoi mais quel niveau de fainéantise il faut avoir pour peindre des crocs de chiens plutôt que de les déplacer quoi c'est incroyable tu le vois forcément tu l'as forcément vu ne ment pas tu n'en a rien à foutre tu la pousses avec ton pied vite fait voilà bon c'est bon ça prend deux secondes oh oh my god non mais moi je passe pas dessous mais comment il tient en fait du coup clairement là le toit en fait il fait 18 mètres au dessus du vide il y a rien pour le tenir ça c'est pareil tu es le constructeur du restaurant voilà tu vas checker ton chantier de temps en temps un jour tu arrives et tu as l'architecte qui dit alors je sais ce que vous allez dire effectivement le poteau géant qui est censé soutenir environ 19 tonnes la totalité de la structure oui vous avez raison de le dire n'est pas directement en contact d'accord vous avez conscience que j'ai des clients qui vont rentrer là tous les jours je c'est pas rassurant quoi je là j'ai peur par exemple ne vous inquiétez pas j'ai pensé à tout on va tout simplement accrocher à la toiture des câbles extrêmement solides reliés à des hélicoptères qui viendront soulager la structure en continu voilà avec un système de rotation j'ai calculé il faut environ 21 hélicoptères qui tourneront comme ça toutes les deux heures voilà pour venir faire en sorte que le toit finalement tienne ça vous coûtera 96 mille euros par semaine jack architecture voilà voici ma carte le devis est gratuit et terrifiant suivant j'ai envie de dire c'est pas grave mais il faut que ça tombe sur le collège d'architecture t'as fait quoi comme école d'architecture le haut l'âge et de planning de discipline qui n'ont rien à voir je suis spécialiste en google agenda et en poteau porteur qui ne touche pas la structure au dessus voilà bac plus 7 c'est vraiment la pire école si un jour vous faites construire regardez bien la carte de votre architecte s'il a été formé au haut l'âge faut pas y aller suivant Attends quoi quoi j'ai afflelou pour une paire acheté un pain aux lunettes offert est ce qu'on a tous eu un peu peur un jour de retrouver dans un sandwich dans un burger de mac ou quoi un truc chelou tu vois un animal mort ou une dent ou un truc un peu dégueu tu vois mais une paire de lunettes à ta correction la vraie histoire c'est que c'est juste les lunettes du boulanger qui sont tombés dans la pâte à la pâte à pain quoi mais c'est marrant suivant Musique What ? Bah par contre c'est magnifique ça c'est à voir dans une vie je pense Bah la fin par contre voilà c'est fini Je sais que les feux d'artifice ça coûte une blinde j'imagine le maire qui a grillé tout son budget annuel pour le feu d'artifice du 14 juillet J'ai commandé un gros feu d'artifice cette année attention le bouquet final vous allez voir c'est une dinguerie il va durer une heure et quart Voilà ah non mais là vous allez voir vous allez c'est maintenant c'est maintenant on regarde on regarde Le bunker en dessous de la mairie il est toujours dispo d'accord On court ? Quel dommage je pense que l'artificier il a dû oublier de connecter ça en série pour que ça parte morceau après morceau quoi Là c'est parti hein c'est la fin Fin de fête nationale on rentre tous à la maison Suivant Bienvenue c'est Spartux La pâle copie Quand ils écrivent ton prénom sur le gobelet tu dis je m'appelle Maxime ils écrivent Maxime Spartux ça devrait s'appeler comme ça Spartux c'est ridicule à prononcer quoi C'est quand même une enseigne assez classe à la base quoi Starbucks ça claque tu vois c'est le truc américain Ouais on va chez Starbucks on va se prendre un latté avec un carrot cake Est-ce que tu veux aller chez Spartux ? Messieurs dames c'est la fin de cette vidéo merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout A la prochaine c'était Amixem Bouskavida oui C'est parti !